Musique Salut à tous c'est Adran, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour les invocations du Tenkaichi Budokai J'espère que vous allez bien, moi j'espère looter des trucs intéressants Pas beaucoup de tickets Euh, je vais être honnête avec vous Je suis un peu overdosé de Dokkan Battle en ce moment à cause de Mais de la façon dont ils sont pris en fait, tout simplement On va commencer par les tickets de l'Arc enfant Euh, voilà, pour moi euh... Ouais, excusez-moi pour le petit bruit Windows Hop, je monte juste un peu le son du jeu, histoire que vous entendiez Aussi... les invoques Euh, ouais, voilà, je veux... pour être honnête euh... Et je pense qu'ils n'arriveront pas à tenir le... Ou l'ongle... Je pense qu'ils n'arriveront pas à tenir la route, si j'ose dire Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez... Pendant des moments sur la globale, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'avais joué sur la japonaise Parce que sur la japonaise au final il y a énormément de contenu qui arrive tout le temps en permanence Bah là, sur la globale, on a eu des mois, 2-3 mois des fois Où on avait vraiment rien à faire à part farmer un contenu qu'on avait déjà clean Euh... et que euh... Et que voilà ! Enfin forcément pour des choses utiles par exemple, on farmait euh... Des arènes, des médailles d'éveil ou des trucs comme ça Ouh, beaucoup de potes, j'ai pas compté Peut-être un SSR, j'ai pas fait gaffe Et du coup moi je vous avoue que j'avais un peu peur que après tout ça là Bah on se retrouve dans une situation où euh... Bah on est plus rien en fait On va se retrouver dans une situation où on va juste farmer l'event des... De... de... de Battle of God Et... voilà en fait Alors qu'ils auraient pu, vous voyez, plus espacer par exemple euh... Pourquoi ce Tenkaichi Budokai ? Pourquoi ce Tenkaichi Budokai n'est pas arrivé dans 2 ou 3 semaines Histoire de nous mettre un truc à faire, vous voyez ? Bon après voilà, je suis peut-être un peu trop défaitiste et ça se peut On va avoir trouvé du contenu régulier sur Dokkan Battle Euh... Mais bon j'avoue que j'y crois moyen parce que c'est la globale euh... Pfff, on va voir ce que ça va donner Tiens d'ailleurs sinon je ne... je pense que je ne le fais pas assez Mais je pense que je dois euh... Peut-être que ce serait plus euh... Ce serait mieux si je faisais plus de prévention N'oubliez pas que... Dokkan Battle est un jeu mobile qu'on appelle plus communément un Gacha Games C'est à dire un jeu... un jeu de loterie tout simplement si on devait traduire ça Ne mettez pas de l'argent dans ce jeu si vous n'en avez pas les moyens, ce n'est pas grave Ce n'est qu'un jeu vidéo, il ne faut pas euh... voilà... Il ne faut pas que vous vous mettez dans des situations difficiles à cause de ce genre de jeu Pour forcer la chance Par exemple là il y a la bannière couleur Et bien, ne vous inquiétez pas D'ici quelques semaines slash mois On aura la bannière euh... Gogeta Jamamba Et il me semble que dans cette bannière là il y aura aussi ce couleur néo-god Donc voilà, n'oubliez surtout pas que ça reste un jeu C'est un jeu qui est par essence étudié pour être addictif Qui est étudié pour stimuler euh... des parties de votre cerveau qui vous poussent à l'achat Et qui vous poussent à invoquer Ne vous mettez pas dans la merde Pour ce jeu là En même temps moi j'ai pull sur la bannière couleur comme vous avez vu avec quelques singles Euh... et j'ai eu de la chance Mais est-ce que j'aurais claqué toutes mes stones pour obtenir couleur néo-god Clairement pas euh... Puisque je savais qu'il allait revenir plus tard voilà Donc n'oubliez pas C'est un jeu Un jeu d'argent Un jeu d'argent euh... Enfin un jeu qui demande beaucoup d'argent Un jeu qui demande beaucoup d'argent et qui est ingrat Puisqu'on va pas se mentir que euh... Le prix des pierres est absurdement trop élevé Honnêtement c'est vraiment de l'arnaque hein en vrai S'il n'y a pas de promo Et bien avec des promos est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça vaut euh... est-ce que... Est-ce que l'argent que vous avez dépensé est rentable ? Je sais pas hein... On va pas se mentir euh... Moi là sur ce compte j'ai mis de l'argent que pour le Goku et... Et le Vegeta c'est J4 Et voilà quoi Et y'avait des promos pas trop dégueu pour le coup Enfin que je trouvais pas trop dégueu et encore ça se débat Mais voilà je pense que c'est bête Je pense qu'on vous le dit pas assez souvent Ou alors on vous le dit euh... Peut-être en mode vous voyez euh... Trop euh... Trop mode prof de sport vous voyez genre Ne fume pas mais le prof de sport fume devant ta gueule tu vois Je pense que c'est plutôt ça le problème C'est clairement c'est un jeu Ne l'oubliez pas c'est un jeu qui était conçu pour vous demander de l'argent En tout cas pour vous donner envie de foutre de l'argent dedans Donc voilà Ne vous mettez pas dans la merde Si ça vous fait plaisir claquez de l'argent Si ça vous met dans la merde ne le claquez pas Et si ça vous fait pas plaisir Ben attendez la prochaine bannière En espérant qu'ils aient fait des trucs aussi cool que ce qu'on a vu cet été pour obtenir des stones Même si je doute qu'ils nous feront ça bien longtemps Même si euh... Le jeu est largement rentable Ca qui est triste en fait c'est que ce jeu est ultra rentable Maintenant les qualités d'animation sont pas oufes Sans dire Oui mais Adran moi je téléphone de merde et je veux jouer au jeu Mais oui mais Sur PC on a un truc qui s'appelle les configurations graphiques Et ben là c'est pareil Ca se trouve tu mets le jeu actuel de base Et puis tu vas dans tes options et tu dis je veux une version un peu plus haute définition Et paf tu télécharges un plugin en plus vous voyez Qui a remplacé les trucs de base Qu'est ce que c'est qui les empêcherait de faire ça ? Histoire qu'on ait des vraies animations Et vous avez vu par exemple je ne l'ai pas mais Chaque fois je vois une animation du LR Gohan j'ai envie de pleurer tellement c'est triste C'est une des... C'est... Je sais pas si le Trunks LR l'a dépassé mais C'est la carte on va dire la plus... En tout cas sur la globale c'est la carte la plus forte du jeu C'est une carte ultra symbolique On va pas se mentir Gohan et ses J2 ados C'est clairement une des cartes... C'est clairement un des personnages préférés de... D'énormément de gens qui ont regardé Dragon Ball Z Et les mecs ils ont mis une animation tout pété quoi C'est... C'est ridicule Alors laissez-moi faire film Mais je crois qu'ils n'ont pas ajouté de perso Non J'ai pas l'impression Bon pareil hein Pourquoi est-ce que les trucs du Kanadashi Budokai Ils update pas les persos ? Qu'est-ce que ça leur coûte d'ajouter des persos de cette manière ? Bon bah c'est parti pour 3 SSR Espérons qu'on ait des bonnes cartes Si je pouvais avoir le Thales Ou un Bardock Ah le Bardock tech ça serait fabuleux Puisque j'ai fini mon Goku LR Enfin Et pour le coup je pense que je pullerais sur le Goku et ses J3 Ange Pour faire une team solide Et ça serait un bon bloqueur de spé Et non nous avons le... Freezer Agi Il est dans cette bannière C'est bien le tank ? Ah oui bah écoutez ça m'ouvrira un chemin pour mon Freezer à moi Je savais pas qu'il était dans cette bannière J'en apprends tous les jours Ah oui sinon au niveau du résultat j'ai fait un 16 local J'ai même pas... Je trouve que j'ai même pas débloqué les deux derniers vieux Kai Genre je vous avoue que ça m'a... J'ai pas du... J'ai été un peu... Pfff... Soulé du jeu En fait ils ont beaucoup trop envoyé d'event Comme je vous l'ai dit Ils nous ont beaucoup trop saturé d'event Et là on va avoir une période ultra calme Le Goku... Euh... Intécessaire Je crois qu'il a eu l'éveil Dokkan dans celui-là Enfin je sais qu'il a un éveil Dokkan Sur la Jap Mais je crois qu'il est arrivé avec ce batch là Genre ils ont dit Oui on a ajouté plein de Dokkan Enfin ils ont ajouté qu'un quoi Ils ont ajouté quatre Dokkan au personnage du tournoi Il me semble qu'il était dans le lot Je vais vérifier attendez Oui Je le vois sur le wiki Dans les dernières cartes Il y a le... Le Goku SSJ Int Alors je vais savoir ce qu'il fait Euh... Il fait Tech et Int qui plus 2 Et Attaque et Def plus 25% Donc c'est un bon support Oh ! Oh ! Oh ! C'est le puits Merde C'est le puits C'est le puits Je crois que je l'ai déjà Est-ce que lui a un éveil Dokkan ? Ou en Rebirth ? Baruc Tan Ta da ta 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 Oui Il.. Il devient Super CN2 Et honnêtement je le trouve peu ouf Mais en tout cas on l'a pas encore sur la globale Voilà écoutez Tant pis J'ai pas invoqué le personnage que je veux Ah t'as y est j'ai ma... Ma part d'énergie qui s'est rechargée entièrement Je vais aller farmer le couleur Puisque j'ai 7, 14, 20 7, 28 médailles Je crois pour mon couleur Donc il n'est pas encore tout à fait prêt Donc voilà écoutez J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Bon au final j'ai récupéré un bon Un bon support Pour une team Hint Si jamais je veux faire une team Hint avec le Gogeta Et que je n'ai pas mieux Donc c'est plutôt cool Je vous fais des bisous J'espère que cette petite évocation vous aura plu On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Dokkan Batru C'était Adran Je vous ai tiré les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada